Zacharie, chapitre 1. Le huitième mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ? Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ? Ils se sont retournés, et ils ont dit, « L'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Le vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de Shébath, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Hido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, « Qui sont ces chevaux, mon Seigneur ? » Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Je te ferai voir qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, « Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. » Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, « Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis soixante-dix ans ? » L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, « Crie, et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, « Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que ces cornes ? » Et il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire ? » Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Judas, afin d'en disperser les habitants. » Zacharie, chapitre 2 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, « Où vas-tu ? » Et il me dit, « Je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. » Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme, et dit, « Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » « Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. » Car ainsi parle l'Éternel des armées, « Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillées, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie, chapitre 3 Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revête d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mire un turban pur sur sa tête, et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Zacharie, chapitre 4 L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveillit de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon seigneur ? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis, non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu ? Grande montagne, devant Zorobabel. Tu seras aplané. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis « Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche ? » Je pris une seconde fois la parole et je lui dis « Que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ? » Il me répondit « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ? » Je dis « Non, mon Seigneur. » Et il dit « Ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Zacharie, chapitre 5 Je levais de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un rouleau qui vole. Il a vingt coudées de longueur et dix coudées de largeur. » Et il me dit « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle tout voleur sera chassé d'ici et selon elle tout parjure sera chassé d'ici. » « Je la répands, » dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis « Qu'est-ce ? » Et il dit « C'est l'effa qui sort. » Il ajouta « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici, une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'effa. Il dit « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'effa et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'effa entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi « Où emporte-t-elle l'effa ? » Il me répondit « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéar et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. » Zacharie Je prie la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi « Qu'est-ce, mon Seigneur ? » L'ange me répondit « Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars se dirigent vers le pays du Septentrion et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du Midi. Les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit « Allez, parcourez la terre ! » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et il me dit « Vois, ceux qui se dirigent vers le pays du Septentrion font reposer ma colère sur le pays du Septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Tu recevras les dons des captifs Eldaï, Tobija et Gedaéja et tu iras toi-même ce jour-là tu iras dans la maison de Josias fils de Sophonie où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué fils de Jotsadak le souverain sacrificateur. Tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jédaéja et pour Henn, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Zacharie Chapitre 7 La quatrième année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le quatrième jour du neuvième mois qui est le mois de Kizle. On avait envoyé de Béthel Charetzer et Réguem Mélech avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire au sacrificateur de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes « Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ? » La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs « Quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois et cela depuis soixante-dix ans est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous mangez et buvez n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez ? » « Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses villes alentours et que le Midi et la Plaine étaient habitées ? » La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots « Ainsi parlait l'Éternel des armées « Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde N'opprimez pas la veuve et l'orphelin l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs Mais ils refusèrent d'être attentifs ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit par les premiers prophètes Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère Quand il appelait ils n'ont pas écouté Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé dit l'Éternel des armées Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas Le pays a été dévasté derrière eux Il n'y a plus eu ni allant ni venant Et d'un pays de délices ils ont fait un désert Zacharie Chapitre 8 La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots Ainsi parle l'Éternel des armées Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur Ainsi parle l'Éternel Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées Montagne Sainte Ainsi parle l'Éternel des armées Des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues Ainsi parle l'Éternel des armées Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là sera-t-elle de même étonnante à mes yeux ? dit l'Éternel des armées Ainsi parle l'Éternel des armées Voici Je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture Ainsi parle l'Éternel des armées Fortifiez vos mains Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées où le temple allait être bâti Car avant ce temps le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres Maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé dit l'Éternel des armées Car les semailles prospéreront la vigne rendra son fruit la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple De même que vous avez été en malédiction parmi les nations maison de Judas et maison d'Israël de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction Ne craignez pas et que vos mains se fortifient Car ainsi parle l'Éternel des armées Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient dit l'Éternel des armées et que je ne m'en suis point repenti Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Judas Ne craignez pas Voici ce que vous devez faire Dites la vérité chacun à son prochain Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain Et n'aimait pas le faux serment Car ce sont là toutes choses que je hais dit l'Éternel La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots Ainsi parle l'Éternel des armées Le jeûne du quatrième mois Le jeûne du quatrième mois Le jeûne du cinquième Le jeûne du septième et le jeûne du jeûne du dixième se changeront pour la maison de Judas en jour d'allégresse et de joie en fête de réjouissance Mais aimez la vérité et la paix Ainsi parle l'Éternel des armées Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées Nous irons aussi Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel Ainsi parle l'Éternel des armées En ces jours-là dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront Nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous Zacharie Chapitre 9 Oracle Parole de l'Éternel sur le pays de Hadrach Elle s'arrête sur Damas car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël Elle s'arrête aussi sur Hamat à la frontière de Damas sur Tyre et Sidon malgré toute leur sagesse Tyre s'est bâtie une forteresse Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues Voici Le Seigneur s'en emparera Il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu Ascalon le verra et elle sera dans la crainte Gaza aussi et un violent tremblement la saisira Et Crone aussi car son espoir sera confondu Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents Lui aussi restera pour notre Dieu Il sera comme un chef en Juda et Écrone sera comme les Jébusiens Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée contre les allants et les venants et l'oppresseur ne passera plus près d'eux car maintenant mes yeux sont fixés sur elle Sois transporté d'allégresse Fille de Sion Pousse des cris de joie Fille de Jérusalem Voici Ton roi vient à toi Il est juste et victorieux Il est humble et monté sur un âne Sur un âne Le petit du nannès Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront anéantis Il annoncera la paix aux nations Et il dominera d'une mer à l'autre Depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre Et pour toi À cause de ton alliance scellée par le sang Je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau Retournez à la forteresse Captifs pleins d'espérance Aujourd'hui encore, je le déclare Je te rendrai le double Car je bande à Juda comme un arc Je m'arme à d'Ephraïm comme d'un arc Et je soulèverai tes enfants Ô Sion Contre tes enfants Ô Javan Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra Et sa flèche partira comme l'éclair Le Seigneur, l'Éternel Sonnera de la trompette Il s'avancera dans l'ouragan du midi L'Éternel des armées les protégera Ils dévoreront Ils vaincront les pierres de la fronde Ils boiront Ils seront bruyants comme prix de vin Ils seront pleins comme une coupe Comme les coins de l'autel L'Éternel, leur Dieu Les sauvera en ce jour-là Comme le troupeau de son peuple Car ils sont les pierres d'un diadème Qui brilleront dans son pays Oh ! Quelle prospérité pour eux Quelle beauté Le froment fera croître les jeunes hommes Et le mou les jeunes filles Zacharie Chapitre X Demandez à l'Éternel la pluie La pluie du printemps L'Éternel produira des éclairs Et il vous enverra une abondante pluie Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ Car les terraphins ont des paroles de néant Les devins prophétisent des faussetés Les songes mentent Et consolent par la vanité C'est pourquoi ils sont errants Comme un troupeau Ils sont malheureux Parce qu'il n'y a point de pasteur Ma colère s'est enflammée Contre les pasteurs Et je châtirai les boucs Car l'Éternel des armées Visite son troupeau La maison de Judas Et il en fera comme son cheval de gloire Dans la bataille De lui sortira l'angle De lui le clou De lui l'arc de guerre De lui sortiront tous les chefs ensemble Ils seront comme des héros Foulant dans la bataille La boue des rues Ils combattront Parce que l'Éternel sera avec eux Et ceux qui seront montés Sur des chevaux Seront couverts de honte Je fortifierai la maison de Judas Et je délivrerai la maison de Joseph Je les ramènerai Car j'ai compassion d'eux Et ils seront Comme si je ne les avais pas rejetés Car je suis l'Éternel Leur Dieu Et je les exaucerai Ephraim sera comme un héros Leur cœur aura la joie Que donne le vin Leurs fils le verront Et seront dans l'allégresse Leur cœur se réjouira en l'Éternel Je les sifflerai Et les rassemblerai Car je les rachète Et ils multiplieront Comme ils multipliaient Je les disperserai Parmi les peuples Et au loin Ils se souviendront de moi Ils vivront avec leurs enfants Et ils reviendront Je les ramènerai Du pays d'Égypte Et je les rassemblerai De la Syrie Je les ferai venir Au pays de Galahad Et l'espace ne leur suffira pas Il passera la mer de détresse Il frappera les flots de la mer Et toutes les profondeurs du fleuve Seront desséchées L'orgueil de la Syrie sera abattu Et le sceptre de l'Égypte disparaîtra Je les fortifierai Par l'Éternel Et ils marcheront En son nom Dit l'Éternel Zacharie Chapitre 11 Liban Ouvre tes portes Et que le feu Dévore tes cèdres J'ai mis Si près Car le cèdre est tombé Ceux qui s'élevaient Sont détruits J'ai mis C'est Chêne de Bazan Car la forêt inaccessible Est renversée Les bergers poussent Des cris lamentables Parce que leur magnificence est détruite Les lions s'orugissent Parce que l'orgueil du Jourdain est abattu Ainsi parle l'Éternel Mon Dieu Paie les brebis destinées à la boucherie Ceux qui les achètent Les égorgent impunément Celui qui les vendit Béni soit l'Éternel Car je m'enrichis Et leur pasteur ne les épargne pas Car je n'ai plus de pitié Pour les habitants du pays Dit l'Éternel Et voici Je livre les hommes Aux mains les uns des autres Et aux mains de leur roi Ils ravageront le pays Et je ne délivrerai pas De leurs mains Alors je me mis à paître Les brebis destinées à la boucherie Assurément les plus misérables Du troupeau Je pris deux houlettes J'appelai l'une grâce Et j'appelai l'autre union Et je fis paître les brebis J'exterminerai les trois pasteurs En un mois Mon âme était impatiente À leur sujet Et leur âme Avait aussi pour moi Du dégoût Et je dis Je ne vous paîtrai plus Que celle qui va mourir Meure Que celle qui va périr Périsse Et que celle qui reste Se dévore les unes les autres Je pris ma houlette Grâce Et je la brisai Pour rompre mon alliance Que j'avais traitée Avec tous les peuples Elle fut rompue ce jour-là Et les malheureuses brebis Qui prirent garde à moi Reconnurent ainsi Que c'était la parole De l'Éternel Je leur dis Si vous le trouvez bon Donnez-moi mon salaire Sinon Ne le donnez pas Et ils pesèrent Pour mon salaire Trente cycles d'argent L'Éternel me dit Jette-le au potier Ce prix magnifique Auquel ils m'ont estimé Et je pris Les trente cycles d'argent Et je les jetai Dans la maison de l'Éternel Pour le potier Puis je brisai Ma seconde houlette Union Pour rompre la fraternité Entre Judas et Israël L'Éternel me dit Prends encore l'équipage D'un pasteur insensé Car voici Je susciterai Dans le pays Un pasteur Qui n'aura pas souci Des brebis qui périssent Il n'ira pas A la recherche des plus jeunes Il ne guérira pas Les blessés Il ne soignera pas Les saines Mais il dévorera La chair des plus grasses Et il déchirera Jusqu'aux cornes De leurs pieds Malheur au pasteur De néant Qui abandonne Ses brebis Que l'épée Fonde sur son bras Et sur son œil droit Que son bras Se dessèche Et que son œil droit S'éteigne Zacharie Chapitre 12 Oracle Parole de l'Éternel Sur Israël Ainsi parle l'Éternel Qui a étendu les cieux Et fondé la terre Et qui a formé L'esprit de l'homme Au-dedans de lui Voici Je ferai de Jérusalem Une coupe d'étourdissement Pour tous les peuples D'alentour Et aussi pour Judas Dans le siège De Jérusalem En ce jour-là Je ferai de Jérusalem Une pierre pesante Pour tous les peuples Tous ceux Qui la soulèveront Seront meurtris Et toutes les nations De la terre S'assembleront Contre elle En ce jour-là Dit l'Éternel Je frapperai D'étourdissement Tous les chevaux Et de délire Ceux qui les monteront Mais j'aurai les yeux Ouverts Sur la maison de Judas Quand je frapperai D'aveuglement Tous les chevaux Des peuples Les chefs de Judas Diront à leur cœur Les habitants De Jérusalem Sont notre force Par l'Éternel Des armées Leurs dieux En ce jour-là Je ferai des chefs De Judas Comme un foyer ardent Parmi du bois Comme une torche Enflammée Parmi des gerbes Ils dévoreront A droite et à gauche Tous les peuples D'alentour Et Jérusalem Restera à sa place À Jérusalem L'Éternel Sauvera d'abord Les tentes de Judas Afin que la gloire De la maison de David La gloire des habitants De Jérusalem Ne s'élève pas Au-dessus de Judas En ce jour-là L'Éternel Protégera les habitants De Jérusalem Et le faible Parmi eux Sera dans ce jour Comme David La maison de David Sera comme Dieu Comme l'ange De l'Éternel Devant eux En ce jour-là Je m'efforcerai De détruire Toutes les nations Qui viendront Contre Jérusalem Alors je répandrai Sur la maison de David Et sur les habitants De Jérusalem Un esprit de grâce Et de supplication Et ils tourneront Les regards vers moi Celui qu'ils ont percé Ils pleureront Sur lui Comme on pleure Sur un fils unique Ils pleureront Amèrement sur lui Comme on pleure Sur un premier-né En ce jour-là Le deuil sera grand A Jérusalem Comme le deuil D'Adadrimon Dans la vallée De Mégidon Le pays sera dans le deuil Chaque famille Séparément La famille de la maison De David Séparément Et les femmes À part La famille de la maison De Nathan Séparément Et les femmes À part La famille de la maison De Lévi Séparément Et les femmes À part La famille de Chiméi Séparément Et les femmes À part Toutes les autres familles Chaque famille Séparément Et les femmes À part Zacharie Chapitre 13 En ce jour-là Une source Sera ouverte Pour la maison De David Et les habitants De Jérusalem Pour le péché Et pour l'impureté En ce jour-là Dit l'Éternel Des armées J'exterminerai Du pays Les noms Des idoles Afin qu'on ne S'en souvienne plus J'ôterai aussi Du pays Les prophètes Et l'esprit D'impureté Si quelqu'un Prophétise encore Son père Et sa mère Qui l'ont Engendré Lui diront Tu ne vivras pas Car tu dis des mensonges Au nom de l'Éternel Et son père Et sa mère Qui l'ont Engendré Le transperceront Quand il prophétisera En ce jour-là En ce jour-là Les prophètes Rougiront De leur vision Quand ils prophétiseront Et ils ne revêtiront Plus un manteau de poil Pour mentir Chacun d'eux Dira Je ne suis pas prophète Je suis laboureur Car on m'a acheté Dès ma jeunesse Et si on lui demande D'où viennent Ces blessures Que tu as aux mains Il répondra C'est dans la maison De ceux qui m'aimaient Que je les ai reçus Épée Lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme Qui est mon compagnon Dit l'Éternel Des armées Frappe le pasteur Et que les brebis Se dispersent Et je tournerai Ma main vers les faibles Dans tout le pays Dit l'Éternel Les deux tiers Seront exterminés Périront Et l'autre tiers Restera Je mettrai ce tiers Dans le feu Et je le purifierai Comme on purifie l'argent Je l'éprouverai Comme on éprouve l'or Il invoquera mon nom Et je l'exaucerai Je dirai C'est mon peuple Et il dira L'Éternel est mon Dieu Zacharie Chapitre 14 Voici Le jour de l'Éternel arrive Et tes dépouilles Seront partagées Au milieu de toi Je rassemblerai Toutes les nations Pour qu'elles attaquent Jérusalem La ville sera prise Les maisons seront pillées Et les femmes violées La moitié de la ville Ira en captivité Mais le reste du peuple Ne sera pas exterminé De la ville L'Éternel paraîtra Et il combattra Ces nations Comme il combat Au jour de la bataille Ses pieds se poseront En ce jour Sur la montagne des Oliviers Qui est vis-à-vis De Jérusalem Du côté de l'Orient La montagne des Oliviers Se fendra par le milieu À l'Orient Et à l'Occident Et il se formera Une très grande vallée Une moitié de la montagne Reculera vers le septentrion Et une moitié vers le midi Vous fuirez alors Dans la vallée De mes montagnes Car la vallée des montagnes S'étendra jusqu'à Atzel Vous fuirez Comme vous avez fui Devant le tremblement de terre Au temps d'Osias Roi de Judas Et l'Éternel Mon Dieu Viendra Et tous ses saints Avec lui En ce jour-là Il n'y aura point de lumière Il y aura du froid Et de la glace Ce sera un jour unique Connu de l'Éternel Et qui ne sera Ni jour ni nuit Mais vers le soir La lumière paraîtra En ce jour-là Des eaux vives Sortiront de Jérusalem Et couleront Moitié vers la mer orientale Moitié vers la mer occidentale Il en sera ainsi Été et hiver L'Éternel sera roi De toute la terre En ce jour-là L'Éternel sera Le seul Éternel Et son nom sera Le seul nom Tout le pays Deviendra comme la plaine De Guéba à Rimont Au midi de Jérusalem Et Jérusalem sera élevée Et restera à sa place Depuis la porte de Benjamin Jusqu'au lieu de la première porte Jusqu'à la porte des Angles Et depuis la tour de Hananil Jusqu'au pressoir du roi On habitera dans son sein Et il n'y aura plus d'interdit Jérusalem sera en sécurité Voici la plaie Dont l'Éternel frappera Tous les peuples Qui auront combattu Contre Jérusalem Leur chair tombera En pourriture Tandis qu'ils seront Sur leurs pieds Leurs yeux tomberont En pourriture Dans leurs orbites Et leur langue Tombera en pourriture Dans leur bouche En ce jour-là L'Éternel produira Un grand trouble Parmi eux L'un saisira La main de l'autre Et ils lèveront La main les uns Sur les autres Judas combattra Aussi dans Jérusalem Et l'on amassera Les richesses De toutes les nations D'alentour L'or L'argent Et des vêtements En très grand nombre La plaie frappera De même les chevaux Les mulets Les chameaux Les ânes Et toutes les bêtes Qui seront dans ces camps Cette plaie Sera semblable à l'autre Tous ceux Qui resteront De toutes les nations Venus contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner Devant le roi L'Éternel des armées Et pour célébrer La fête des tabernacles S'il y a des familles De la terre Qui ne montent pas À Jérusalem Pour se prosterner Devant le roi L'Éternel des armées La pluie ne tombera pas Sur elle Si la famille d'Égypte Ne monte pas Si elle ne vient pas La pluie ne tombera pas Sur elle Elle sera frappée De la plaie Dont l'Égypte Frappera les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer La fête des tabernacles Ce sera le châtiment De l'Égypte Le châtiment De toutes les nations Qui ne monteront pas Pour célébrer La fête des tabernacles En ce jour-là Il sera écrit Sur les clochettes Des chevaux Sainteté à l'Éternel Et les chaudières Dans la maison De l'Éternel Seront comme les coupes Devant l'hôtel Toute chaudière À Jérusalem Et dans Judas Sera consacrée À l'Éternel des armées Tous ceux Qui offriront Des sacrifices Viendront Et s'en serviront Pour cuire les viandes Et il n'y aura plus De marchands Dans la maison De l'Éternel des armées En ce jour-là Sous-titrage Société Radio-Canada